– Alors, Bernardo Carvalho a écrit un roman qui s'appelle « Sympathie pour le démon » et qui est très différent de ce que nous… Bon, c'est le huitième livre de Carvalho que nous publions et le précédent, « Reproduction » était une expérience littéraire. – Voilà, qui pour moi était extraordinaire, mais disons qu'il n'a pas trouvé le nombre de lecteurs que l'on aurait pu attendre. Il faut être vraiment curieux. Là, il fait un roman sur la passion et sur la violence. Son personnage principal travaille dans une ONG sur les lieux de violence et il va être envoyé pour porter la rançon, un sac avec de l'argent, pour la rançon d'un otage en Irak dont il ne sait rien, dont il ne saura rien. Et on doit le prendre en charge. Et il est dans cette situation de violence. Et dans cette situation de violence, il va nous raconter ce qui lui est arrivé. Lui, à 53 ans, spécialiste de la violence politique, va se retrouver follement amoureux d'un jeune homme et il va être confronté à la violence de la passion et à la violence qui est, ce que peut faire sur vous, un pervers narcissique. Et il nous raconte ce qu'il a vécu, qui va se terminer aussi par la violence, qui va nous expliquer ce qui se passe dans tout le début du livre. Et c'est une analyse de la passion qui est extraordinaire. À mon avis, c'est à la hauteur de Proust. Vraiment, je sais que ça fait un peu, mais très sincèrement, je n'ai jamais vu la passion décortiquée de cette façon. Il va fréquenter des psys qui vont lui donner des fils et ou des idées absurdes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il a vécu. Et c'est un livre formidable qui vous fait réfléchir, qui vous fait penser et c'est surtout sublimement écrit. Alors, les héros sont comme dans une fable. Le héros principal, celui qui va tomber amoureux, s'appelle le rat parce qu'il va être le rat de laboratoire sur lequel l'autre va lancer des expériences pour voir comment ça marche. Et le second s'appelle le chihuahua parce que d'abord, il est né dans l'état du chihuahua au Mexique et surtout parce qu'il est tout mince, il a l'air beaucoup plus jeune qu'il ne l'est. Pour moi, c'est un grand livre sur la passion qui change et qui perturbe beaucoup. Moi, ça m'a changé ma vision de ce qu'est la passion qui était pour moi juste l'amour de l'amour et qui apparaît là-dedans comme un esclavage absolument terrible. C'est un grand livre de Bernardo Carvalho qui est un auteur brésilien qui est un des grands auteurs qui ont une cinquantaine d'années actuellement sur l'Amérique latine. En Amérique latine, c'est une des voix importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada